Après avoir présenté Touche pas à mon poste du lundi au jeudi cette semaine, Cyril Hanouna était exceptionnellement absent de l'antenne de C8 vendredi 24 mars 2023. Demain les chéris, je ne serai pas là, exceptionnellement. Ce sera Benjamin Castaldi qui sera là, parce que demain, je vous le dis, j'ai un très gros tournoi, de Padel, note de la rédaction. Je m'abessentais, car je pars dès le matin, avait-il annoncé en direct jeudi 23 mars 2023. Par conséquent, Siesti son joker a titré, Benjamin Castaldi, qui a pris les commandes du numéro de Touche pas à mon poste diffusé le vendredi 24 mars 2023 sur C8. L'émission n'était cependant pas en direct, car enregistrée plus tôt dans la journée. A la tête du programme emblématique de C8, Benjamin Castaldi était entouré de ses collègues chroniqueurs comme Delphine Vespisère, Jean-Michel Maire, Gilles Verdet, Jean-Pascal Lacoste, Béatrice Rosen, Maxime Guény, ou bien encore Daniel Moreau. Ce jour-là, la production de Touche pas à mon poste avait convié une voyante, qui était déjà venue sur le plateau du talk show par le passé. Sans grande surprise, cette dernière a livré plusieurs prédictions concernant les chroniqueurs de TPMP. Par exemple, elle a prédit une grande année 2023 à Delphine Vespisère sur le plan professionnel. De son côté, Benjamin Castaldi devait hériter d'une nouvelle émission, mais pas avant 2024. TPMP, il y a quelque chose qui va se libérer pour Daniel Moreau selon une voyante se fût ensuite autour de Daniel Moreau. Benjamin Castaldi a voulu savoir si la chroniqueuse allait enfin rencontrer quelqu'un. Alors Daniel, je ne vois pas tout de suite la rencontre, a répondu la voyante, avant de poursuivre. Je vais vous dire quelque chose Daniel. Je pense que vous allez peut-être comprendre. Je pense qu'il y aura un événement important relativement proche qui, pour moi, va vous libérer de quelque chose, a-t-elle déclaré, avant que Jean-Michel Merne lance la ménopause. Après un bref instant de rire sur le plateau, la voyante a poursuivi. Pour moi, aujourd'hui, il y a une personne qui peut vous empêcher d'aller vers la relation. Il y a quelque chose qui va se libérer et qui va vous permettre d'aller vers une rencontre, mais je ne le sens pas encore tout de suite, a-t-elle conclu. Si est-il à ce moment-là que Daniel Moreau a fondu en larmes, avant d'être immédiatement réconforté par l'ensemble des autres chroniqueurs. Moniqueur Sous-titrage ST' 501